C'est plus que dur, les joueurs avaient gagné 3 points sur le terrain, l'arbitre l'a enlevé 2. C'est un sentiment de colère plutôt que de récréation ? Ce soir c'est inacceptable, je ne conteste pas du tout l'expulsion de Nicolas Duchesne, mais le gardien adverse comme une faute aussi répréhensible, il n'y a rien du tout, il y a un carton jaune. Ça fait basculer les choses, tous les coups francs qui ont été sifflés vers la fin du match, toujours à notre encontre. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Posons-nous la question de savoir si le retour sur ce carton jaune d'Ilunga à Marseille, par les commissions et par la solidarité des arbitres, n'est pas en train de se payer du côté de Toulouse. Nos joueurs se battent toujours, ils se sont battus ce soir à 10, on aurait pu mettre un deuxième but. Les joueurs ont fait un match des plus exemplaire en termes de combativité, ça fait une mi-temps à Bordeaux exemplaire, ça fait un match ce soir. Peu de points, mais il faut continuer, il faut rester solidaire. Il y a encore de la casse ? De la casse, il y en a toujours, il y en a de la casse à tous les niveaux. Quand elle ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas grave, ce qui m'ennuie, c'est la casse provoquée par des éléments extérieurs. Est-ce que vous accusez l'arbitre d'avoir faussé le match ? Non, moi je dis simplement que nos joueurs avaient pris 3 points, on en aura volé 2. Et il va falloir encore batailler ? On est dans la bataille depuis quelques temps, on continue, mais les joueurs ne lâchent pas. Ce qui est encourageant, c'est de voir nos joueurs lutter comme ça, même à 10 et ne rien lâcher. A Bordeaux, on n'a rien lâché sur une deuxième mi-temps formidable. Là, jusqu'au bout, on a lutté malgré les événements contraires. J'ai expliqué que les joueurs avaient 3 points sur le terrain, ils étaient hyper combattis, solidaires, à 10, on s'est battus. Et il y a un arbitrage à 2 vitesses. Duchesse est expulsé, je ne conteste pas du tout, il y a une faute. Mais la faute de Brassigiano, méritant de carton rouge, il n'est pas donné, ça change toute la donne. On résiste, on résiste, un 0 à 10, les joueurs sont combattifs, il y a beaucoup de blessés. Il y a même des joueurs qui n'ont pas tous leurs moyens, ils sont sur le terrain. Et à la sortie, on nous enlève 2 points, je dirais. Mais je retiens malgré tout qu'on a été hyper solidaires, combattifs et qu'on ne se désunit pas. Donc des vertus et des éléments de satisfaction à retenir pour le prochain match de Lille ? Ça va être très dur parce qu'on enchaîne les mains, il y a un contexte très particulier avec beaucoup de blessures, de fatigue. Mais depuis cette deuxième mi-temps à Bordeaux, où là aussi on a fait preuve de beaucoup d'engagement et on est revenu à 3-3. Ce soir encore à 10, on se bat énormément, on a même une occasion, mais le deuxième but, ce qui est regrettable, on peut le mettre. Et on ne prend pas les trois points, on ne prend pas de points, mais on montre qu'on le lâcherait. Ok, merci. Vous avez eu peur de rentrer dans nous ce soir ? Ben, finalement, on croyait, on l'avait parlé pour autant à la sortie de l'hôtel, que ça pouvait être un match bonus. Ça a failli être un match malus, en fait. Mais bon, je remarque quand même qu'on a eu la force d'égaliser. Je ne sais pas si on m'ait été mieux, tant on a eu des malades pressées dans les cheveux. Vous avez déjà déçu par votre équipe ce soir ? Oui, parce qu'il faut beaucoup plus que ça. Parce que je ne suis pas comme mon équipe, il a un comportement comme celle qu'il a eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait qu'il n'y a pas... Déjà, il faut voir le but qui nous marque à Toulouse, on a trois erreurs dans la même action. Sur le dégagement, sur l'anticipation et sur l'annihagement. Trop de cadeaux pour pouvoir jouer foudou. Je ne sais même pas aspirer à quelque chose pour pouvoir faire face. On sait pertinemment aujourd'hui que le classement ne savait rien, absolument rien dire, mis à part Lyon. Ça veut dire qu'à partir de là, il faudra beaucoup plus de choses pour s'imposer. Vous avez coupé repartir avec une défaite à un moment ? Oui, bien sûr. Moi, je la voyais grand comme naissant. Je le dis sincèrement, c'est Monachon qui disait qu'il y en a des Galicées. Je ne sais pas s'il avait eu le match déjà avant, mais j'ai eu le père, oui. On se rend compte que l'absence aussi des Marocains est peut-être importante ? Dans une équipe où il n'y a pas de stars, toutes les mains qu'il manque, il est important. Il y a eu beaucoup d'hésitation défensive, parce que c'est rare chez vous. C'est dû à quoi commencer ? Il y en a eu aussi au moins samedi ? Mais ce n'est pas une question de défense, c'est une question de tout le monde. La preuve, aujourd'hui, on a... Et le football, encore, il nous a rappelé que pour jouer football, il y avait soin des 11 joueurs, 11, je dis bien 11 joueurs, bien, 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 poussés sur le terrain. Vous avez quand même la réussite, parce que l'expulsion de toucher, elle est un peu heureuse. Elle vous permet de prendre le dessus ? J'aurais préféré marquer, et que lui, il reste sur le terrain. Merci. C'est bien, c'est bien. L'arrivée, c'est 100 points à l'extérieur. L'arrivée, c'est à mon point, oui. Ça vous permet d'avoir un petit peu d'avantage sur le 3e, sur le 4e ? Ça vous permet surtout d'avoir 32 points. Merci. Est-ce que vous avez le même sentiment que la Bocoré ? Vous avez fouillé ridicule par équipe ? Je ne sais pas. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a surtout fouillé la correctionnelle. C'est vrai qu'à vouloir égaliser, on s'est mis dans des situations où on a échappé balle. Et je pense que d'égaliser comme ça la dernière minute, c'est un peu miraculeux ce soir. Ça veut dire quoi ce match ? Ça veut dire quelque chose de particulier ? La 2e place, elle est peut-être un petit peu plateuse ? Oui, mais ça, ça ne s'en est jamais caché. Nous, quand on répète au effort, quand on vous explique qu'on ne court pas après Lyon, c'est parce qu'on connaît notre niveau. Et que voilà, maintenant, ce soir, ça reflète un peu l'esprit de notre groupe. Pour une première mi-temps, on passe un peu à travers. Et la 2e mi-temps, on s'accroche et on arrive quand même à égaliser à la dernière minute. Ça prouve une force de caractère. Et ça prouve que même si on est moins bien, le mental est là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup d'approximation en défense. Oui, je ne sais pas. Je pense que c'est un tout. Ce n'est pas seulement la défense. On s'est retrouvés dans des situations qu'on ne connaissait pas. Mais on se les a créés nous-mêmes. Donc, on ne peut s'en prendre qu'en nous-mêmes. Et à l'arrivée, on se regardait un peu trop. Et c'était toujours un Toulousain qui partait avec le ballon. Malgré ce match nul, on vous sent un petit peu déçu ce soir ? Non, non, non. Pas déçu. Parce qu'on a été mené pendant tout le match. On n'égalise qu'à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'en étant un joueur en plus, on aurait peut-être pu faire la différence un peu plus tôt. On n'a pas réussi. Mais voilà, il faut se contenter de ce point. Qu'est-ce qui vous a manqué justement pour marcher ? Je ne sais pas. Je pense que pourtant, on a essayé de faire ce qu'il fallait. On a essayé de passer sur les côtés. On a essayé d'avoir des centres. Mais voilà, soit c'était approximatif ou soit ça ne suffisait pas. Votre état d'esprit tout au long des 90 minutes ou les trois points que vous perdez sur la fin ? On peut retenir un peu les deux. C'est vrai qu'on a retrouvé un TFSC assez conquérant ce soir. Malheureusement, à Madis, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à mettre le deuxième. Ce qui aurait ploué le match. Donc voilà, avec l'arbitrage, tout ça, on est super frustrés. Il va falloir rebondir vite pour samedi. Mais je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à retenir pour les matchs à venir. Vous pensez que les décisions arbitrages, justement, ont fait basculer à la rencontre ? Tout à fait. Après, l'expulsion de douche, il n'y a rien à dire. C'est sûr que Brassiliano doit être expulsé aussi. On ne comprend pas encore pourquoi il ne prend qu'un jeune. Surtout que c'est quand même une limite d'une agression. Donc voilà, après, à 10 contre 10, ça ne sera pas été le même match. Et voilà, on se fait rejoindre à la fin, malheureusement. Si le match à Bordeaux et le match d'aujourd'hui se ressemble, vous tenez un résultat que vous aurez réussi à arracher, et puis vous le perdez sur la fin ? Oui, sur la fin, c'est sûr. Malheureusement, en ce moment, ça ne veut pas sourire. Il y a des périodes comme ça, il faut relever la tête. Mais bon, je pense qu'il y avait de bonnes choses ce soir, et c'est de bon augure pour les autres matchs. Merci, Brassil. Merci.